Nous avions d'un côté les empiristes qui nous disaient que toutes nos connaissances viennent de l'expérience, et de l'autre côté les rationalistes qui nous disaient que toutes nos connaissances viennent de notre raison. Nous sommes allés voir du côté des sciences si c'était les empiristes ou les rationalistes qui avaient raison. Et nous nous sommes aperçus qu'à chacune des étapes de la démarche scientifique, on trouvait un mix de l'expérience et de la raison, de l'objectif et du subjectif. Cette idée d'une connaissance qui serait un mix entre la raison et l'expérience, elle se trouve chez Kant, qui encore une fois va peut-être nous donner une synthèse entre la thèse empiriste et l'antithèse rationaliste. Au départ Kant était empiriste, comme vous et moi, on pense que tout ce qu'on connaît, on le connaît parce qu'on l'a rencontré dans notre perception. Il dit donc qu'il n'y a pas de connaissances avant de rencontrer l'objet de connaissances. Nous ne savons rien de l'arbre, du triangle ou de la table avant de les rencontrer. Contrairement à ce que dit Platon bien sûr, pour qui nous avons la connaissance absolue de ces choses avant de les rencontrer. Mais attention, le mot important c'est chronologiquement dans le texte. Pourquoi ? Parce qu'effectivement on ne sait rien de la table tant qu'on ne l'a pas rencontré, mais ce que nous savons de la table n'est pas fait seulement du matériel que nous fournit cette rencontre. C'est ce qu'exprime la phrase qui suit dans ce même texte, qui est une phrase essentielle, très connue. Si toute notre connaissance débute avec l'expérience, cela ne prouve pas qu'elle dérive toute de l'expérience. Alors si elle ne dérive pas toute de l'expérience, elle dérive de quoi d'autre ? S'ajouterait à notre expérience sensible, aux informations que nous donne le monde extérieur et que nous recevons, une façon de les recevoir, notre façon de penser, des formes de notre raison. Ces formes de pensée qui seraient a priori, c'est-à-dire que nous avons en nous, dans notre raison, toujours avant même de raconter la première table. Ces formes seraient a priori, seraient universelles et on ne pourrait jamais percevoir, comprendre, penser des objets sans, en dehors de ces formes. Par exemple, pour Kant, nous avons, a priori, dans notre façon de percevoir, de sentir, de penser, l'idée d'espace et de temps. Et nous sommes incapables de penser quelque chose hors de l'espace et hors du temps. De la même façon, chaque fois que nous voyons un phénomène, pour nous, il est évident qu'il a une cause et que l'humain peut être une cause d'un autre phénomène. Ce lien cause effet, cette idée d'espace-temps, font partie des nombreux cadres a priori de l'entendement que liste Kant. Comme si, nous disait Alain qui expliquait Kant, nous avions des lunettes inamovibles que nous ne pouvons pas enlever, des lentilles, des implants dans nos yeux et que nous voyons le monde, le réel, à travers ces lunettes. Et que ces lunettes, elles trahissent probablement le réel, elles le déforment, on ne sait pas de quelle façon, mais ce n'est pas le réel brut que nous percevons, que nous pensons, que nous concevons. Nous voyons donc un chou, là où peut-être, dans le réel, il y a, on ne sait quoi, peut-être une masse informe et inorganisée. Et ce chou, nous allons l'étudier, avec des catégories comme la cause. Mais peut-être, cause et effets n'existent pas, dans ce monde d'arrière-plan. Ce chou, dès que nous le percevons, il y a de l'a priori, puisque nous le percevons dans l'espace. Mais plus encore, on va au-delà, notre connaissance s'affine avec la science. On va faire son analyse chimique, on va faire son analyse physique. Et dans tous ces cas, on va utiliser des cadres de notre raison, des façons de penser, ne serait-ce que le lien cause et effet, pour arriver à l'objet scientifique chou, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Donc, selon Kant, nous ne connaissons pas les choses en soi, mais nous connaissons les choses telles qu'elles nous apparaissent. Les choses en soi, il les appelle le noumène, les noumènes, et ce que nous connaissons, les choses telles qu'elles nous apparaissent, ça s'appelle le phénomène. Le phénomène est un mot important, on en a déjà parlé, en l'opposant à fait. Vous vous souvenez, dans la démarche scientifique, le phénomène, c'est le fait scientifique construit ou reconstruit en laboratoire, par exemple. Est-ce que nous ne connaîtrions du réel que ce que nous mettrions dans le réel ? Qu'est-ce que nous connaissons de ce chou ? Du chou réel ? Du noumène du chou, si l'on peut dire, si l'on peut parler ainsi de l'être profond du chou. Pas grand-chose, certainement. Vous vous souvenez que Bachelard disait que l'objet de connaissance, l'objet scientifique, il était produit par la science. Il était produit notamment à travers les instruments. Est-ce qu'on va dire qu'on produit la réalité ? A quel point les phénomènes sont-ils construits par la raison humaine ? On en est arrivé à dire, certains disaient, que l'électron n'existe pas. En effet, l'électron, c'est plutôt un ensemble de relations. On déduit son existence. C'est un pur sujet logique. On déduit son existence, on calcule ses caractéristiques à partir seulement de traces de collisions avec d'autres particules. Kant nous interdit d'atteindre l'être des choses, les choses en soi, le nous-même. Il ne nous autorise que la connaissance des phénomènes qui sont en partie construits par nos modes de pensée. Est-ce que ça signifie que les hommes n'atteindront jamais la vérité du monde, la vérité des choses ? C'est la question qui se posera dans les vidéos suivantes.